C'est la réouverture du bureau de police qui avait été fermée à la suite des violences urbaines du mois de juillet puisque notamment le vitrage et les portes avaient été endommagées. Donc aujourd'hui les travaux de première nécessité ont été faits. Les policiers sont entrés depuis lundi de nouveau dans les locaux et on va continuer évidemment à sécuriser ces locaux pour réfléchir après sur du moyen terme, donc j'ai envie de dire dans les deux ans à trois ans, à venir dans la nouvelle mairie de quartier qui sera installée à ce moment-là pour pouvoir faire une offre globale de services publics de proximité avec évidemment la mairie, le conseil départemental puisque le maire souhaite aussi que les services du conseil départemental regagnent ces nouveaux locaux et nous en poste de police pour permettre encore un meilleur travail en commun, notamment avec la police municipale qui sont des alliés incontournables de la police nationale. Oui, enfin moi je suis présente partout, il y a des quartiers où la présence policière s'impose parce qu'on ne peut pas laisser les gens ne pas pouvoir déposer plainte, ne pas pouvoir être entendu, déposer une main courante et ce quartier est un peu excentré du centre de Nancy, on voit bien qu'aller à Lobo c'est compliqué, donc c'est nécessaire que dans des quartiers un peu isolés du centre-ville il y ait une présence policière qui permette d'abord à sécuriser nos concitoyens parce que ça c'est très important et puis aussi d'accomplir les actes qu'ils souhaitent faire. Il y a eu une sécurisation, notamment des vitres, vitrages, de la porte d'entrée, il reste encore des choses à faire, vous l'avez entendu, vous avez des stores là où il n'y en a pas, sécuriser aussi le portail où sont garés les véhicules des fonctionnaires, donc c'est encore du travail qu'il reste à faire et je pense qu'on parlait tout à l'heure de la présence de la police dans les quartiers, mais elle est vraiment primordiale et eux-mêmes vous disaient tout à l'heure qu'ils avaient été accueillis avec joie quand ils ont réouvert, donc ça montre bien que 99% de la population souhaite le retour, souhaite leur présence et c'est plus qu'important pour nous. Et puis le travail en commun, PNPM, elle est évidente aussi. On a une police municipale qui est assez forte, on a signé une convention au mois d'octobre avec le maire, on va probablement la retravailler encore un peu plus, mais voilà, c'est chacun évidemment dans ce domaine, mais le travail en commun, moi je ne crois qu'à ça. Merci.